En direct de chez Jean-Jean, oui, ce soir, Joanne qui nous n'est la Torah 46. Voilà, la Genèse chapitre 46 et on finira jusqu'au... toute la Genèse, 46 à 54. Allez, 46. DJ, je commence. Je commence. Départ pour Mitzrahim. Israël part avec tout ce qui est à lui et vient à Beersheba. Il sacrifie des sacrifices à l'élohim de son père, Isaac. Élohim dit à Israël, aux visions de la nuit, il dit... Jacob, Jacob ! Il dit... Me voici ! Il dit... Moi-même, l'elle, élohim de ton père, ne frémis pas de descendre en Mitzrahim. Oui, je te mettrai là en grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Mitzrahim. Moi-même, je t'en ferai monter. Monter, monter aussi. Youssef placera sa main sur tes yeux. Jacob se lève de Beersheba. Les béni Israël portent Jacob, leur père, leur marmaille, leur femme, dans les charrettes que Pharaon avait envoyées pour les porter. Ils prennent leur troupeau, leur acquis qu'ils avaient acquis en terre de Kénan. Ils viennent en Mitzrahim. Jacob et toute sa semence avec lui, ses fils, les fils de ses fils avec lui, ses filles, les filles de ses fils, toute sa semence. Il est fait venir avec lui en Mitzrahim. La descendance de Jacob. Verset 8. Voici les noms des béni Israël venus en Mitzrahim. Jacob et ses fils. L'aîné de Jacob, Reuben. Les fils de Reuben. Anok, Palou, Esron, Carmi. Les fils de Shimon. Yémuel, Yamin, Od, Yakin, Shoach, Shaoul, fils de la Kénanite. Les fils de Lévi, Gekchron, Ket et Merari. Les fils de Yehuda, Er, Onan, Shela, Peres, Zera. Et meurent avec Onan en terre de Kénan. Et ce sont les fils des pères. Esron et Amoul. Les fils d'Isaacar. Tola, Poua, Job, Chimron. Les fils de Zébounoun, Zered, Elon, Yalen. Voilà les fils de Léa, qu'elle enfanta pour Jacob, Apadan Aram et Dina, sa fille. Tous ses fils et ses filles, 33 êtres. Les fils de Gad, Siphion, Agui, Shouni, Esbon, Eri, Arodi, Areli. Les fils d'Achère, Ima, Ishva, Ishvi, Beria, Sera, leur soeur. Les fils de Beria, Héber, Malkiel. Voilà les fils de Zilbac, qu'elle abandonna Alléa, sa fille. Elle enfante cela pour Jacob. 16 êtres. Les fils de Raël, la femme de Jacob, Youssef et Binyamin. Benjamin. Netanyah. Binyamin. Il naît à Youssef, en terre de Misraim, que lui enfanta Osnat, fils de Potifera, le desservant Don, Ménaché et Ephraim. Les fils de Binyamin, Béla, Beker, Ashbel, Géra, Naaman, Éi, Roche, Moupim, Oupim et Ard. Voilà les fils de Raël, enfanté par Jacob. Tous les êtres, 14. Les fils de Dan, Oushim, les fils de Naphtali, Yachel, Goumi, Izer, Shilem, les fils de Naphtali. Je viens de le dire. Voilà les fils de Bila, que l'abandonna à Raël, sa fille. Elle enfante cela à Jacob, tous les êtres sept. Tous les êtres venus avant Jacob en Misraim sortent de sa cuisse, à part les femmes des fils de Jacob. Tous les êtres, 66. Les fils de Youssef, enfantés pour lui en Misraim, deux êtres. Tous les êtres de la maison de Jacob venus en Misraim, 70. Il envoie Yehouda devant ses faces à Youssef pour le précéder devant ses faces à Goshen. Ils viennent à la terre de Goshen. Youssef a-t-elle son chariot. Il monte à la bord d'Israël, son père, à Goshen. Il se fait voir à lui, tombe à son cou et pleure à son cou encore. Israël dit à Youssef, je mourrai cette fois. Après avoir vu tes faces, oui, toi, un corps vivant. Youssef dit à ses frères et à la maison de son père, je monte, je rapporte à Pharaon. Et lui dit, mes frères et la maison de mon père qui était en terre de Kenan sont venus à moi. Les hommes, des pâtres d'auvins, oui, ils sont des hommes à Cheptel. Leur auvin, leur bovin, tout ce qui est à eux, ils l'ont fait venir. Et c'est quand Pharaon vous criera disant, quel est votre fait ? Dites, tes serviteurs sont des hommes à Cheptel. On dit quoi ? Parce que Cheptel, c'est compliqué. Cheptel, c'est un troupeau. C'est un troupeau, troupeau. Pour dire que c'est des hommes qui ont du bétail. Cheptel, c'est des bergers. Non, le Cheptel, c'est le troupeau. Oui, mais pour expliquer. Les hommes à quoi ? Les hommes à Cheptel. C'est des bergers. C'est des bergers, voilà, c'est ça. Pour dire ça, c'est plus facile à comprendre. C'est des bergers. Oui, les hommes à Cheptel, c'est des bergers. Depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, nous aussi et nos pères aussi, afin que vous habitiez en terre de Gauchene. Oui, tout pâtre d'auvins est une abomination pour Misraïm. En Égypte, hein, Misraïm. Et donc, ils vont être à part, vu qu'ils sont bergers. Tiens, chérie, 47. J'étais bien, il fallait tourner. On ne voit pas bien. Ah, c'est rien. C'est bon ? Alors, je vais prendre la Choraki, parce que si on fait plein de versions. Oui, bien, bien. Alors, Yosef vient, rapporte à Pharaon et dit Mon père et mes frères, leurs ovins, leurs bovins, tous ceux qui est à eux, sont venus de la terre de Canaan. Les voici en terre de Gauchene. Parmi ses frères, il prend cinq hommes. Elle est présente en face de Pharaon. Pharaon dit à ses frères Quel est votre ouvrage ? Ils disent à Pharaon Tes serviteurs sont des pâtres de vins. Nous aussi et nos pères aussi. Ils disent à Pharaon Nous sommes venus pour résider sur la terre. Non, sur la terre. Non, il n'était pas de pâturage pour les ovins de tes serviteurs. Car la famine était lourde en terre de Canaan. Maintenant, tes serviteurs habiteront donc en terre de Gauchene. Pharaon dit à Joseph pour dire Ton père, tes frères sont venus à toi. La terre de Misraim est en face de toi. Au meilleur de la terre, Fais habiter ton père, tes frères. Ils habiteront en terre de Gauchene. Et si tu sais qu'il existe parmi eux des hommes de valeur, Mêle-les pour chef des cheptels qui sont à moi. Joseph fait venir Là, Yaakov. Joseph fait venir Ah oui, c'est parce que j'ai mis là, mais non, c'est pas ça. Non, Joseph fait venir Yaakov. Yaakov, son père. Et le tien en face de Pharaon. Yaakov, salut Pharaon. Pharaon dit à Yaakov. Combien de jours, les ans de tes vies ? De tes vies. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu, ouais. Yaakov dit à Pharaon. Les jours des ans de mes résidences. 130 ans. Médiocres et mauvais ont été les jours des années de ma vie. Ils n'ont pas atteint les jours des années des vies de mes pères, Au jour de leur résidence. Yaakov bénit Pharaon. Il sort loin des phases de Pharaon. Yosef fait habiter son père et ses frères. Il leur donne propriété en terre de Mishraim, Au meilleur de la terre. En terre de Ramsès. Comme l'avait ordonné Pharaon. En terre de Ramsès, Ramsès. Les terres de Ramsès, je crois que c'est le caire aujourd'hui. Il me semble. Parce qu'il y avait la ville de Pyramsès. Il y a la ville de Ramsès. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, Ils se cassent tous la tête avec Moïse et tout, Qui cherchent autant de Ramsès. En fait, c'est pas Ramsès, C'était à la ville de Pyramsès. C'est pour ça qu'ils n'arriveront jamais à trouver, Ceux qui pensent comme ça. Donc voilà. Après, c'est quoi qu'on a en terre ? En terre de Ramsès, voilà. D'ailleurs, c'est marqué là, c'est dingue. Qui se trompe encore ? Youssef entretient à son père, ses frères, Toute la maison de son père, Du pain pour la bouche de la marmaille. Or du pain, il n'y en avait pas dans toute la terre. Oui, la famine était très lourde. La terre de Misraïm et la terre de Canaan Sont exténuées en face de la famine. Youssef récolte tout l'argent Trouvé en terre de Misraïm et en terre de Canaan. Avec le ravitaillement dont il se ravitaille. Oui, parce qu'aussi l'Egypte. Canaan, c'était une contrée de l'Egypte. C'était eux qui avaient la main mise dessus. Propriétaire. Youssef fait venir l'argent de la maison de Pharaon. L'argent s'achève en terre de Misraïm Et en terre de Canaan. Tout Misraïm vient vers Joseph pour dire « Offre-nous du pain. Pourquoi mourions-nous contre toi ? » Oui, l'argent est fini. Youssef dit « Offrez vos cheptels Et je vous en donnerai contre vos cheptels Si l'argent est fini. » Ils font venir le cheptel à Youssef. Youssef leur donne du pain contre les chevaux. Contre le cheptel d'Auvin, Contre le cheptel de Bovin et contre les ânes. Il les dirige pour du pain Contre tous leurs cheptels cette année-là. Cette année s'achève. Ils viennent à lui la deuxième année Et lui disent « Nous n'occulterons rien à notre Adon. Oui, l'argent s'est achevé Et le cheptel des bêtes est à mon Adon. Il ne nous reste face à nous à mon Adon Que nos carcasses et nos glebes. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux nous-mêmes Et même notre glebe ? » C'est quoi la glebe déjà ? La terre ? La terre ? Le glebe. Le glebe, c'est ça. Le glebe, c'est ça. « Achète-nous, nous, avec notre glebe contre du pain. » Oh là là, j'ai l'impression que tu as vu, ça pourrait ressembler à ça un petit peu à la fin là. C'est « Venez, venez, donnez-moi tout ce que vous avez et puis je vous donne du pain et tout. » Ça ressemble, tu sais, à la fin des haricots. Bizarre, hein ? C'est « Donne-moi tes terres », ça ressemble beaucoup à ça quand même, hein ? Incroyable, le même schéma, ouais. « Soyons-nous et notre glebe les serviteurs du Pharaon. » C'est comme la semence. « Vivons, ne mourrons pas, la glebe ne sera pas désolée. » « Le chef achète toute la glebe de Mishraim pour Pharaon. » C'est pareil, hein ? « Vendez pas vos terres à l'État. » « Vous ne pouvez pas avoir. » « Oui, les Mishraim, les Mishraim, vendaient tout homme son champ. » Oui, mais l'égyptien, c'est égypto, je crois. C'est tardif, c'est quand il vient l'autre, là. Comment il s'appelle le pharaon grec ? Ah, le prôlé. Le prôlé. Ptolémée, hein. C'est lui qui met égypte, égypto. C'est tout pharaon, tous les dénons grecs, quoi. « Car la famine se... » Alors, oui, les Mishraim vendaient tout homme son champ, car la famine se renforçait contre eux. La terre est à Pharaon. Il fait passer le peuple par ville, d'une extrémité de la frontière de Mishraim à l'autre extrémité. Seule la glebe des desservants, ils ne l'achètent pas. Oui, c'est la loi de Pharaon pour les desservants. C'est les prêtres. Les prêtres. Ils mangent leur part que leur avait donnée Pharaon. Ainsi, ils ne vendirent pas leur glebe. Yosef dit au peuple, « Voilà, je vous ai acheté aujourd'hui avec votre glebe pour Pharaon. » Et à vous la semence, ensemissez la glebe. Ensemissez la terre. Et ce sera aux récoltes donné le cinquième à Pharaon. Le cinquième. « Les quatre mains seront pour vous, pour la semence du champ, pour vous manger, pour votre manger, pour qui est dans votre maison, dans vos maisons, et pour le manger de vos marmailles. » Ouais, c'est là, je crois qu'à qui c'est compliqué un peu. Ils disent, « Tu nous as vivifiés. Nous trouverons grâce aux yeux de mon adhonne. Soyons les serviteurs de Pharaon. Yosef le met en loi pour la glebe de Mishraim jusqu'à ce jour, à Pharaon le cinquième. Seule la glebe des servants, des prêtres, n'est pas à Pharaon. Israël habite en terre de Mishraim, en terre de Goshen. Il ne l'approprie, prie, il se l'approprie. Il fructifie et se multiplie fort, se multiplière. Il vit, Jacob vit en terre de Mishraim dix-sept ans. « Et ce sont les jours de Jacob, les années de ses vies, cent quarante-sept ans. Les jours d'Israël approchent de la mort. Il crie vers son fils Yosef et lui dit, « Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, mets donc ta main sous ma cuisse. Fais-moi chérissement et vérité. Tu ne m'enseveliras donc pas en Mishraim. » Il ne veut pas être enterré en Égypte. Voilà, pas enterré en Égypte. « Je me couche avec mes pères, porte-moi hors de Mishraim. Ensevelis-moi dans leur sépulcre. » Il dit, « Je ferai moi-même selon ta parole. » Il dit, « Jure-le-moi. » « Il le lui jure. » « Israël se prosterne à la tête du dit. » C'est qui qui lit le 32, 42 minutes ? Samuel 1, après c'est 42 minutes. Et après c'est Jean-Jean la Tulipe ? Tu lis l'art ou tu lis l'art ? Là, c'est bien, on va changer de place. C'est quand même plus simple. Attends. 42 minutes. Jacob crie vers les fils et dit, « Rajoutez-vous. Je vous rapporte qui vous criera dans l'après des jours. Groupez-vous. Entendez, fils de Jacob. Entendez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, ma force en tête de ma virilité. Débordant à porter, débordant d'énergie. Appétuer comme les eaux. » Je ne t'ai pas trompé, tu n'as pas pris 49 ? Ah oui. On recommence, 48. La bonne édition. Et c'est après ces paroles, il dit à Joseph, « Voici ton père est malade. » Il prend ses deux fils avec lui, Manassé et Ephraïm. Il rapporte à Jacob et dit, « Voici ton fils Joseph est venu à toi. » Israël se renforce et s'assoit sur le lit. Jacob dit à Joseph, « El Shaddai s'est fait voir à moi à Luz, en terre de Kénan. Il m'a béni. Il me dit, « Voici, je te fais fructifier et te multiplie. Je te donne pour assembler des peuples et je donne cette terre à ta semence après toi, en propriété de pérennité. Maintenant, tes deux fils, à toi, nés en terre de Mishraïm, avant ma venue vers toi en Mishraïm, ils sont à moi. Ephraïm et Manassé, comme Ruben et Simon, sont à moi. Tes enfantements, ceux que tu as fait enfantés auprès d'eux, seront à toi. Au nom de leurs frères, ils seront criés avec leur procession. Moi, à ma venue de Padam, Rachel est morte sur moi. En terre de Kénan, sur la route, encore à bonne distance de la terre, à l'entrée d'Ephratas, j'ensevelis là, sur la route d'Ephratas, c'est Bethléem. Israël voit les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-là ? » Zep dit à son père, « Ce sont mes fils qu'Éloïm m'a donnés en ceux-là. » Il dit, « Prends-les donc vers moi, je les bénis. » Les yeux d'Israël étaient alors alourdis de vieillesse. Ils ne pouvaient voir. Ils ne pouvaient voir. Israël dit à Joseph, « Il les fait avancer vers lui, les baisa et les étreins. » Israël dit à Joseph, « Voir tes faces, je ne les ai pas requis. » « Et voici, Éloïm m'a fait voir aussi tes semences. » Joseph sort de ses genoux, les sort de ses genoux. Il se prosterna à terre sur ses narines. Joseph prend les deux, Éphraïm à sa droite, à gauche d'Israël. Manassé prend sa gauche, à droite d'Israël. Et il fit avancer vers lui. Israël envoie à sa droite, une place sur la tête d'Éphraïm, lui le fuit né. Le plus jeune. Et sa gauche, sur la tête de Manassé, il entrecroît ses mains. Oui, Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « L'Éloïm en face de mes pères, de qui mes pères Abraham et Isaac sont allés. L'Éloïm de mon pâtre depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom sera crié sur eux. Et le nom de mes pères. Abraham et Isaac les poisonneront multiples au sein de la terre. Joseph dit que son père place sa main droite sur la tête d'Éphraïm. C'est mal à ses yeux. Il poussa la main de son père pour l'écarter sur la tête d'Éphraïm, vers la tête de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père. Oui, celui-là est né. Mets ta main sur sa tête. Son père refusait et dit, « Je savais, mon fils, je savais. Lui aussi sera un peuple, lui aussi grandira. Cependant, son petit frère grandira plus que lui. Sa semence sera plénitude de nations. Il est béni en ce jour pour dire. En toi, Israël bénira pour dire. Élohim te mettra comme Éphraïm et comme Manassé. Il met Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici moi, même je meurs. Élohim est avec vous. Il vous fait retourner vers la terre de vos pères. Et moi, je t'ai donné une épaule. Cheikh M, de plus qu'à tes frères, que j'ai prise de la main de l'émourie par mon épée et par mon arc. » Les amoureux. Allez, Jean-Jean, on y va l'invité, Jean-Jean. Il vient sur la chaîne, regardé par des milliards de personnes. Ah non, pas trop, non. Des milliards de partout. 49. Ouais, c'est parti. Yaakov crie vers ses fils et dit, « Rajoutez-vous, je vous rapporte qu'il vous criera dans l'après des jours. Groupez-vous. Entendez, fils de Yaakov. Entendez, Israël, votre père. Réouven, toi, mon aîné, ma force, en tête de ma virilité, débordant ta portée, débordant d'énergie. Impétueux comme les eaux, tu ne déborderas pas, car tu montas sur les couches de ton père. Tu profondas alors mon gîte, y montant. Chimone et les vifs frères, récipients de violence, leur engin. En leur tréfonds, tu ne viendras pas, mon être. À leur assemblée, tu ne tuniras pas ma gloire. Oui, en leur narine, ils ont tué un homme. Par leur vouloir, ils ont castré un taureau. Oni, soit leur narine, oui, rude, et leur emportement, oui, dur. Je les répartirai en Yaakov, et je les dispenserai en Israël. Yéhouda, toi, tes frères te célébreront, ta main sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se procèderont devant toi. Lionceau de lion, Yéhouda, de la lacération, mon fils, tu es monté, tu t'es agenouillé, accroupi comme un lion, comme un félin. Qui te révélera ? Le ramon ne s'écartera pas de Yéhouda, ni le cerf d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo. À lui, l'obéissance des peuples. Lion à la vigne, l'anon, à la treille, le fils de son ânès, l'avant au vin, son vêtement, au sang des raisins, sa cape, les yeux cramoisis, plus que le vin, les dents blanches, plus que le lait. Zébouloun demeurera au rivage des mers, lui au rivage du navire, sa cuisse contre Sidon. Ishakar, âne au su, accroupi entre les parcs. Il voit le repos, quel bien, et la terre, quel agrément. Il tend l'épaule pour croûter, il est à corvée de cerfs. Dan jugera son peuple comme l'un des rameaux d'Israël. Dan sera un serpent sur la route, une vipère sur la voie. Qui mord le talon du cheval, son cavalier tombe en arrière. J'espère ta salvation, Adonai. Gad, la troupe, s'attropera contre lui. Lui, il s'attropera à leur talon. Dachère, son pain est crémeux, lui donnera les dix du roi. Naftali, biche et l'ancien, donneur de chevreuil harmonieux, fils fruitant, Yosef, fils fruitant sur l'œil. Les filles défilent sur le muret. Il le maîtrise et tiraille. Il le déteste, les maîtres des flèches. Mais son arc demeure impétueux, ses bras, ses mains, lestés, par les mains du meneur de Yaakov, par le nom du patre, Pierre d'Israël, par l'aile de ton père, il t'aide avec Shaddai et te béni. Bénédiction des ciels d'en haut, bénédiction de l'abîme accroupi en bas, bénédiction des saints et de la matrice. Les bénédictions de ton père ont été plus puissantes que les bénédictions de mes géniteurs jusqu'à l'aspiration des collines de la pérennité. Elles seront sur la tête de Yosef, sur l'occipute du nazir de ses frères. Binyamin loue qui la serre. Le matin, il mange la croix. Le soir, il répartit le butin. Tout cela, les rameaux d'Israël douze. Voilà ce dont leur père leur avait parlé. Il est béni. Chaque homme, selon sa bénédiction, il est béni. Il leur ordonne et leur dit « Moi, je suis ajouté à mon peuple. Ensevelissez-moi avec mes pères à la grotte qui est au champ d'Ephron, de Hitchi, dans la grotte du champ de Machpelah, en face de Mamre, en terre de Kenaan. Qu'Abraham avait achevé avec le champ d'Ephron, le Hitchi, propriété de Yosef. Là, ils ensevelirent Abraham et Sarah, sa femme. Là, ils ensevelirent Isaac et Rivka, sa femme. Et là, j'ai enseveli Léa. L'achat du champ et de la grotte qui s'y trouve fut fait au Bnei-Eth. Jacob achève de donner des ordres à ses fils. Il rajoute ses pieds au lit et agonise. Il est ajouté à ses peuples. Il reste le dernier chapitre. C'est moi ? À toi, Jean. Normal, c'est ta vidéo. Alors, le dernier chapitre de Genèse, 50. L'enterrement de Jacob. Je déteste ça. De Yaakov. Mais il est grave. Yosef tombe sur les faces de son père, pleure sur lui et l'embrasse. Yosef ordonne à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père. Les médecins embaument Israël. Se remplissent pour lui 40 jours. Oui, les jours des embonnements se remplissent ainsi. Misraïm le pleure 70 jours. Passe les jours de le pleurer. Yosef parle à la maison de Pharaon pour dire « Si j'ai donc trouvé grâce à vos yeux, parlez donc aux oreilles de Pharaon pour dire « Mon père m'a fait jurer pour dire « Voici moi-même, je meurs dans mon sépulcre que j'ai foré pour moi en terre de Kénan, tu m'enseveliras là. » Maintenant, je monterai donc. J'ensevelis mon père et je retourne. Pharaon dit « Monte, ensevelis ton père comme il te l'a fait jurer. » Yosef monte pour ensevelir son père. Monte avec lui tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, tous les anciens de la terre de Misraïm, toute la maison de Yosef, ses frères et la maison de son père. Ils n'abandonnent en terre de Gauchem que leurs marmailles, leurs ovins, leurs bovins. Ils montent avec lui des chars aussi, des cavaliers aussi et c'est un camp très lourd. Ils viennent jusqu'à Goren-a-Atad qui est à la passe du Gardenne. Là, ils se lamentent une lamentation grande et très lourde. Il fait pour son père un deuil de sept jours. Ensevelissement L'habitant de la terre, le Kénanani, voit le deuil à Goren-a-Atad. Ils disent « C'est un deuil lourd pour Misraïm. » Ainsi, il a crié son nom « Et bel Misraïm, deuil de Misraïm » qui est à la passe du Yarden. Ses fils lui font ainsi qu'il leur avait ordonné. Ses fils le portent en terre de Kénan. Ils l'ensevelissent dans la grotte du champ de Machpelah qu'Abraham avait acheté avec le champ pour propriété de sépulcre défront le Hittite en face de Mamre. Après l'ensevelissement de son père, Yosef retourne à Misraïm. Lui, ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Les frères de Yosef voient que leur père est mort. Ils disent « Si Yosef se mettait à nous détester, à nous retourner en retour tout le mal dont nous l'avons rétribué. » Ils ordonnent à Yosef pour dire « Ton père a ordonné face à sa mort pour dire « Vous diriez ainsi à Yosef « Oh là, porte donc la carence de tes frères et leur faute car ils t'ont rétribué de malheur. Maintenant, porte donc la carence des serviteurs de l'élohim de ton père. » Yosef pleure quand il lui parle. Ses frères vont aussi, ils tombent en face de lui et disent « Nous voici à toi pour serviteurs. » Yosef leur dit « Ne frémissez pas. » « Oui, suis-je à la place d'Élohim, moi ? Vous aviez pensé contre moi un malheur. » Élohim l'a pensé en bien pour faire vivre en ce jour un peuple multiple. « Et maintenant, ne frémissez pas. Moi-même, je vous entretiendrai, vous et votre marmaille. » Il les réconforte et parle à leur cœur. Mort de Yosef Yosef habite Misraïm, lui et la maison de son père. Yosef vit 110 ans. Yosef voit les fils d'Iphraïm pendant trois cycles. Les fils de Makhir ben Menaché sont aussi enfantés sur les genoux de Yosef. Yosef dit à ses frères « Moi-même, je meurs. » Élohim vous sanctionnera, il vous sanctionnera, il vous fera monter de cette terre vers la terre qu'il a jurée à Abraham, Isaac et à Yaakov. Yosef fait jurer les Bénéis Israël pour dire « Élohim vous sanctionnera, il vous sanctionnera, faites monter mes os d'ici. » Yosef, âgé de 110 ans, meurt. Il l'embaume. Il est mis dans un coffre en Misraïm. Et je n'ai ce qui est ici. qui traduit la Choura qui « Il les sanctionnera » avec les ossements. Et Josef fit prêter serment aux Israélites en leur disant « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Ça n'a pas le même sens, je trouve. C'est bizarre quand même. Fing ! Fing ! À nos commentaires. Shalom !